a été voté aujourd'hui l'avis engagement et participation démocratique des jeunes donc qui a été rapporté par kenza okansé manon pisani produit dans le cadre de la commission temporaire participation démocratique par l'ensemble du cese je crois qu'on a vécu un assez beau moment en fait cet après midi on a eu plusieurs temps en plus des temps classiques de présentation de l'avis de déclaration de groupe on a organisé une table ronde avec les citoyennes les citoyens qui nous ont voilà fait un retour d'expérience puisque rappelons quand même que c'est une grande première c'est la première fois qu'on fait ça dans une assemblée en général alors au ceseux en particulier mais la première fois que des citoyennes citoyens sont intégrés à une commission de travail et contribue à produire la vie de a à z au même titre que les conseillers et conseillères et on a vu aujourd'hui que ça pouvait être une très très belle opportunité pour aller plus loin pour ouvrir des perspectives pour se challenger aussi pour vivre un moment un peu voilà un peu différent et je crois que c'est ce qu'on a vécu ces derniers mois et ça c'est juste cet après midi je suis très contente que la préconisation sur le droit de vote à 16 ans figure dans cet avis je sais que ça fait pas consensus mais je crois beaucoup à cette à cette préconisation je pense que plus on vote tôt et plus on vote longtemps je pense que 16 ans c'est un moment assez idéal puisque ça a été dit mais on a déjà plein de responsabilité à 16 ans on est aussi dans un environnement plutôt sécurisé quand la fin quand on a une famille avec qui ça se passe bien dans un environnement plutôt sécurisé ça peut être rassurant d'être accompagné en tout cas dans pas dans l'isoloir évidemment mais dans ce premier moment de vote et donc voilà de le vivre peut-être de façon un peu plus collective c'est quelque chose qui me qui me semble important il ya eu des préconisations intéressantes sur une semaine de citoyenneté ça au ça aussi c'est quelque chose de fort je pense ça rejoint la vie qui a été rapporté par thierry cadar qui a été aussi produit dans le cadre de la commission temporaire c'était de démocratie en continu alors lui il parle de continuum démocratique mais ça veut dire la même chose la démocratie c'est pas seulement le fait de voter ça c'est quelque chose de fort aussi qu'on a beaucoup entendu c'est quelque chose de continue de diffus et c'est toutes ces choses là qui nous semblait importante après ce qui est aussi à souligner je crois dans le cadre de cet avis c'est que on n'a pas cherché à mettre la poussière sous le tapis on a essayé de se confronter à une réalité qui est difficile c'est difficile de se dire que le système démocratique il est en crise que les gens ne participent pas aux élections où le font de moins en moins que les plus jeunes ne se sentent pas concernés par les urnes et du coup alors certains s'abstiennent par choix mais la plupart ne sont pas concernés ça va être ça dit plein de choses ça dit surtout pas que je ne sont pas engagés mais ça dit quand même plein de choses et on a eu envie de se confronter vraiment à cette question quitte à remettre en cause aussi des certitudes des évidences qu'on avait peut-être à titre individuel mais aussi au titre de nos organisations et je vois là moi je veux vraiment souligner le travail qui a été fait par la commission temporaire par les citoyennes par les citoyens qui ont beaucoup aidé à ça tout le monde a essayé de faire un pas l'un vers l'autre et c'est ce qui permet je crois la production d'un avis de qualité qui donne une définition du consensus exigeant et donc qui nous montre ce que le CESE est capable de faire